L'objectif de cette mission était de trouver les connaissances laissées par une culture avancée qui existait avant l'histoire égyptienne traditionnelle. L'équipe d'archéologues était composée d'égyptologues de l'Académie soviétique russe des sciences. C'était l'une des meilleures écoles de cultures anciennes du monde entier. Malgré cela, les dirigeants du KGB donnaient peu de chances de succès au projet. Personne n'a trouvé de preuve d'un enterrement dans une pyramide. Nous ne savons toujours pas comment elles ont été construites. Plusieurs académiciens s'interrogent toujours sur les moyens utilisés par les anciens égyptiens pour ériger leurs pyramides. Jusqu'à maintenant, les méthodes traditionnelles de construction évoquées par les archéologues semblent toutes présenter de sérieuses lacunes. Tablant sur ces inconsistances, certains n'hésitent pas à prétendre qu'une telle technologie n'existait pas il y a 5000 ans, lors de l'aménagement du plateau de Gizet. Les constructeurs des pyramides connaissaient des informations qui ne devaient pas être redécouvertes avant des siècles. Par exemple, en multipliant la hauteur de la grande pyramide par un milliard, on obtient la distance qui sépare la Terre du Soleil. La pyramide a été bâtie selon les quatre directions d'une boussole, une précision inégalée. Incroyablement, la grande pyramide se trouvait exactement au centre de la masse de Terre de notre planète. Quand j'ai commencé ma recherche à Gizet, j'ai été immédiatement frappé par le fait que quiconque avait construit les pyramides pouvait déterminer la longitude et la latitude. C'est fantastique, étant donné que la technologie pour calculer la longitude n'a pas été inventée avant les années 1600. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que les pyramides ont été construites très exactement au centre de la pyramide. Elles sont visibles d'une altitude très élevée, même de la Lune. Leur forme est l'une des plus appropriées pour la réflexion radar. Pour ces raisons, j'ai fait savoir au KGB que les pyramides d'Égypte avaient été construites pour la navigation d'explorateurs extraterrestres. C'est parfaitement logique. L'Égypte constituerait un choix évident pour des extraterrestres qui devraient établir un avant-poste pour des expéditions planétaires. L'atterrissage initial d'explorateurs extraterrestres devrait se faire sur une surface plane comprenant peu d'obstacles. L'Égypte constituerait un choix évident étant donné qu'elle se trouve également au centre de la masse de terre habitable de notre planète. On disait à tout le monde qu'il s'agissait d'un groupe d'archéologues à la recherche d'objets et tout le monde l'acceptait parfaitement. Le projet ISIS ne reposait pas seulement sur des archéologues déguisés. En 1959, le KGB recruta un membre officiel du gouvernement Nasser, Samy Charaf, le directeur du bureau d'information du président. Grâce à sa position, il avait accès aux informations hautement confidentielles. Charaf était également spécialisé en écoute clandestine de fonctionnaires égyptiens. L'un des principaux fonctionnaires surveillés par Charaf avait téléphoné à son frère. Apparemment, deux Bédouins étaient tombés sur une tombe cachée. Ils ont déliré pendant quelques jours et on a fini par les emmener dans un hôpital local. Ils n'arrêtaient pas de répéter ces mots. « Magbarat al-Zohar » qui signifie « la tombe du visiteur ». Une tombe de l'ancien dieu égyptien qui n'existe pas dans le panthéon égyptien. Il ne fait pas partie des dieux. Il a un signe spécial qui le désigne comme un dieu en visite. Il a un signe spécial qui se trouve dans la loi de la jeunesse. L'un des gens de la mort était un des gens qui venus de l'ombe et de la mort. Ils trouvaient la magie de l'arrestre. Il a quitté la möchte et la soustance. Ils revenaient à leur maison dans les terres. Est-il possible que le mythe dissimule la vérité, qu'une légende soit basée sur un fait? Un rapport indiquait qu'une unité militaire était assignée sur le site. Des mesures de sécurité du plus haut niveau étaient en vigueur quand on ouvrit le sarcophage. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient, la première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Le docteur Ivanovitch fait le récit de cette mission et de la découverte fabuleuse qui en découla dans son livre Le KGB découvre la tombe du visiteur. Cette séquence exclusive n'a jamais été vue en dehors des bâtiments secrets du KGB. Selon Ivanovitch, ce que vous regardez est l'enregistrement visuel de la plus importante découverte de l'histoire de l'humanité. Il est indéniable qu'un petit groupe composé de scientifiques russes et d'experts militaires spécialisés en radioactivité et en guerre chimique a découvert une tombe en Égypte en 1961. Ceci ne fait aucun doute, mais on ne révéla jamais ce qu'on trouva à l'intérieur de la tombe. Selon les preuves disponibles et des sources de haut rang, et je sais que cela semble incroyable, on a trouvé dans le sarcophage les restes d'une créature extraterrestre morte en Égypte aux environs de 10 000 ans avant Jésus-Christ. J'explique dans mon livre que la présence de cette créature, la forme des pyramides, ainsi qu'un ensemble d'épreuves historiques et scientifiques montrent que cette visite a eu lieu aux environs de 11 000 ans avant Jésus-Christ. Selon des documents du KGB, les scientifiques assignés à ce projet ont commencé à se demander si le plateau de Gizet n'avait pas été conçu dans un but précis. Des recherches ultérieures ont appuyé cette théorie. Il existe différentes écoles de pensée, mais je crois que les pyramides, du moins certainement la grande pyramide, étaient une machine. Elles devaient servir à quelque chose. Les mesures en sont extrêmement précises. Par exemple, le rapport entre la hauteur de la pyramide et son périmètre est le même que le rapport entre le rayon de la Terre et sa circonférence. On peut donc considérer la pyramide comme une représentation triangulaire, tridimensionnelle d'un hémisphère, ce qui laisse penser qu'il y avait peut-être une raison pour que la pyramide résonne avec la planète. En 30 secondes, je peux convaincre les plus grands sceptiques que les pyramides ont la capacité de transformer les ondes cosmiques. Cela peut sembler étrange, mais il s'agit d'un prisme. L'astronome archéologue Yuri Vladimir est d'accord avec l'hypothèse du prisme. Les pyramides sont en effet d'énormes prismes capables de concentrer l'énergie. En s'emparant de la lumière des étoiles, la grande pyramide deviendrait un émetteur interstellaire. Les scientifiques du projet prétendent que les trois pyramides et le sphinx pourraient faire intégralement partie d'une immense machine conçue par des ingénieurs extraterrestres. Selon eux, tous les monuments de Gizet sont reliés par un mécanisme de commande centrale situé à l'intérieur de la grande pyramide. Dans la grande pyramide, un passage mène à la Chambre des Rois. Au-dessus du sarcophage se trouve un tunnel que certains appellent le couloir des étoiles. À l'occasion d'un alignement céleste spécifique, la lumière des étoiles inonde ce couloir. Les chercheurs ont émis la théorie que l'énergie irradiante en touchant le sarcophage pourrait amorcer un processus semblable à une fusion à froid. Les chercheurs qui travaillaient sur le projet pensaient que la structure en prisme de la pyramide amplifierait l'énergie et la transférerait aux autres monuments. D'une façon que l'équipe ne comprend pas parfaitement, un rayon unifié d'énergie pourrait apparaître et transformer la grande pyramide en une balise cosmique employée par les vaisseaux extraterrestres pour la navigation astronomique. Il s'agit sans aucun doute d'une théorie tirée par les cheveux. Mais l'équipe de chercheurs de Gizeh en a immédiatement informé le quartier général du KGB. Nous avons mis le KGB au courant de nos découvertes. On nous a ordonné de chercher les endroits visés par les transmissions émises depuis les pyramides. En parallèle au travail qui continuait à Gizeh, les scientifiques à Moscou se préparaient à établir le portrait le plus étonnant de l'histoire. À l'aide d'une technique utilisée en médecine légale, ils réussirent à reconstituer le visage de l'humanoïde trouvé dans le tombeau. L'objectif de cette mission était de trouver les connaissances laissées par une culture avancée. J'ai été l'un des premiers que le KGB a recruté. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient. Nous avions des ordres auxquels nous devions obéir. La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Un contact avec les extraterrestres à une époque reculée dans un pays millénaire. Rien ne correspondait en 2500 avant Jésus-Christ, mais une correspondance existait en 10 000 avant Jésus-Christ. Vous comprenez ? Selon les chercheurs, en 10 500 avant Jésus-Christ, les trois pyramides de Gizeh étaient alignées sur les étoiles de la constellation d'Orion. Les monuments de Gizeh visaient la constellation d'Orion. Cela ne pouvait être par hasard. Les constructeurs des pyramides doivent avoir travaillé à l'aide de plans conçus au 11e millénaire avant Jésus-Christ, avant que les pyramides n'aient été construites. Une corrélation identique fut découverte lorsque les membres de l'équipe testèrent les objets. Nous avons commencé par effectuer un prélèvement d'échantillons radioactifs. Les résultats sur les reliques et la momie ont été négatifs. Un prélèvement microscopique d'échantillons de compositions minérales ainsi qu'un bombardement magnétique de particules à neutrons ont indiqué qu'il s'agissait d'un mélange de métaux et de matériaux synthétiques d'origine inconnue. D'autres tests par la datation carbone 14 ainsi qu'un prélèvement d'échantillons radioactifs ont établi la date au-delà de 10 000 avant Jésus-Christ. Le quartier général explosa d'enthousiasme. La date du tombeau correspondait à la date du site de Gizeh. Les scientifiques conclurent qu'il devait exister un rapport entre la conception des pyramides en 10 500 avant Jésus-Christ et la momie trouvée dans le tombeau. Le KGB ordonna de plus amples tests. Des médiums effectuèrent des études paranormales sur le tombeau. On a produit une projection informatique de la momie telle qu'elle reposait à l'origine dans le sarcophage. À partir du moment où les scientifiques ont déclaré pouvoir déterminer la physiologie de l'individu, la reconstitution de ses caractéristiques faciales a commencé. Grâce à la reconstitution par la médecine légale, on a pu reproduire le visage de l'humanoïde trouvée dans le tombeau. Les caractéristiques incluent un grand crâne, des yeux exceptionnellement grands, un petit menton, une petite bouche, une visible de dents, un long cou. L'individu mesurait environ deux mètres. Au fur et à mesure que le travail de médecine légale continuait, les chercheurs présents à Gizeh exploraient l'unité située entre les pyramides et la constellation d'Orion. Les scientifiques ont placé une carte céleste sur le plateau. Dans l'axe des pyramides se trouvaient les trois étoiles qui constituent la ceinture d'Orion. Ils ont ensuite tracé le chemin suivi par les étoiles et ont pris les tangentes du sphinx et des pyramides. C'était comme une carte au trésor. Les pyramides, les chemins des étoiles qui se croisaient. Un X marquait une étoile dans la constellation d'Orion, une étoile très semblable à notre Soleil. Dans les laboratoires de Moscou, la reconstitution faciale touchait à sa fin. Je sais que cela paraît incroyable. Je n'aurais pas cru moi-même si je n'y étais pas trouvé. Mais la reconstitution de la momie ne semblait pas être humaine. La légende est peut-être vraie. Nous avons peut-être trouvé un extraterrestre dans ce tombeau. À venir. Avec l'aide d'un radar analysant le sol, on put établir une représentation du passage et du tombeau. Rien ne semblait inhabituel. Le radar balaya la zone inférieure. L'écran radar n'indiquait que des strates de roche. La mission était sur le point d'être interrompue quand le radar commença à faire apparaître une anomalie. Une légère ombre qui ressemblait à un passage. Juste sous le tombeau se trouvait une grande chambre sphérique. Beaucoup de personnes participant au projet ISIS ont cru avoir trouvé la légendaire chambre de connaissances. Apparemment, l'extraterrestre découvert était enterré avec une énorme bibliothèque de connaissances et de données qui provenait d'une culture extraterrestre avancée. Cela pourrait s'avérer très pertinent du point de vue militaire. Nombreux étaient ceux qui voulaient qu'on ouvre la chambre. Leur argument était basé sur les faits suivants. La mission en provenance d'Orion s'était posée à l'emplacement idéal pour construire les pyramides qui serviraient de balises de navigation pour la reconnaissance future de notre planète. Voici les conclusions qui résument la recherche. Il y a approximativement 13 000 ans, des extraterrestres d'un système planétaire situé autour d'une étoile dans la constellation d'Orion sont venus sur Terre. Tant qu'elles butent, de la Möglichkeiten d'un système le faire de la façon de la façon d'un système que la façon est plus de la façon d'un système Sous-titrage FR ?